— Quelle était votre question ? Excusez-moi. — Sur les jeunes profs envoyés en banlieue. Les profs jeunes, inexpérimentés, qu'on envoient dans les ZEP. — Généralement, non-expérimentés, que l'on envoie un peu à l'abattoir, je m'excuse du terme, dans les ZEP, et qui le vivent parfois très mal. J'ai beaucoup d'exemples de ce genre. Ils sont affligeants. — Mais là, vous avez... — Ils sont affligeants. — C'est la catastrophe. Il faut appeler les choses par leur nom. D'abord, il y a... Alors là, on va vraiment entrer dans le... dans le... dans la date de la technique, parce que c'est très important. Premièrement, il est absurde d'envoyer un jeune enseignant au contact de la plus grande difficulté pour commencer son métier. Deuxièmement, il est absurde et criminel de l'y envoyer sans lui avoir donné aucune formation professionnelle, car le métier d'enseignant est un métier. Ce n'est pas simplement maîtriser une discipline, les mathématiques, l'anglais, le français. C'est aussi l'art de la pédagogie. Nous avons un problème dans notre pays. J'estime que la recherche pédagogique n'occupe pas la place qu'elle devrait avoir. On est trop stéréotypés dans deux grands modèles. Je ne vais pas y venir parce que je vous ennuierai. Mais on est trop stéréotypés. On a besoin d'une pédagogie plus vivante et donc de recherche plus approfondie. J'en reviens à nos enseignants. Voici que M. Sarkozy a trouvé comme idée de supprimer l'année de formation des enseignants. Mais c'est absurde. Nous avons besoin donc de rembobiner le film. Il faut revenir avec calme aux méthodes qui ont fait leur preuve. Les enseignants doivent être formés au plus haut niveau. Mais attention, attention à la dérive. Parce que si on commence à dire que c'est Bac plus 5 pour celui qui a pu se payer des études à Bac plus 5, vous avez tout d'un coup un corps enseignant qui ne ressemble pas du tout à la population. Parce que ce sont seulement ceux qui ont été en état de se payer des études jusqu'à Bac plus 5. Par conséquent, je propose moi qu'on anticipe le recrutement. Non seulement pour les professeurs des collèges, les professeurs du primaire, mais aussi pour ceux du secondaire. Qu'on anticipe. C'est-à-dire qu'on fasse du pré-recrutement niveau Bac, niveau première année de fac, niveau deuxième année et ainsi de suite. Ce n'est pas très compliqué à mettre au point tout ça. Et une fois, autrefois, ça existait. Il y avait les écoles normales départementales. Pour ceux de ma génération, on a tous connu ça. Le copain, la copine qui a 16 ans réussissait le concours et c'était la gloire dans la famille parce qu'il y avait une paie qui arrivait et en plus on avait un bon métier pour la vie. Et ils nous ont rendu de grands services. Donc on a quand même eu de bons instituteurs et de bons professeurs de cette manière. Donc, engager les pré-recrutements. Et ensuite, évidemment, il doit y avoir le temps nécessaire à la formation professionnelle. Apprendre le métier de pédagogue. Et par pitié pour ceux qui nous écoutent qu'au moins ma soirée est servie à quelque chose, arrêtez de jeter des pierres à l'éducation nationale. On a chargé la barque de l'éducation nationale. On lui a posé des défis. Il fallait qu'elle règle tout. La violence dans la société, les inégalités, le ceci, le seul. On leur a tout mis sur le dos. Et eux, en leur retirant des moyens. Et évidemment, maintenant, ils finissent par tomber à genoux. Et vous savez ce qui nous arrive ? C'est la catastrophe. C'est que nous avons de moins en moins de monde qui a envie d'être enseignant. Et que nous avons des concours où nous n'avons pas, des fois, deux candidats pour un poste. Et ça, c'est très dommage pour le recrutement. Aussi, M. Mélenchon.